bonjour vous ne l'attendiez pas ils l'ont quand même fait voici je vous présente le nouvel harry potter noir oui donc on avait déjà eu hermione noir que bon c'est une pièce de théâtre c'est pas un film donc oui on avait déjà eu hermione noir ça avait fait un grand polémique forcément à l'époque maintenant nous avons harry potter noir parce qu'ils adorent la polémique harry potter officiellement incarné par un acteur noir pour la première fois parce qu'ils n'apprennent toujours pas apparemment c'est une nouvelle première mondiale pour la pièce de théâtre harry potter et l'enfant maudit à hambourg l'acteur michael b sattler un acteur noir a incarné pour la première fois le personnage éponyme de la pièce le format théâtral bénéficie d'une liberté artistique inhérente à battu métonne contrairement au cinéma où un acteur unique incarne un rôle spécifique et les acteurs de théâtre apprennent souvent plusieurs rôles pour se remplacer les uns les autres en cas d'absence donc le blanc était absent alors qu'il a été recruté pour incarner le professeur masoni le choix peau et où bain michael b sattler a ainsi enfilé les lunettes du rôle titre ce faisant il est devenu la première incarnation officielle d'un harry potter racisé pourquoi racisé pourquoi pas noir une idée qui séduit certains fans depuis longtemps dans le fandom à bon l'artiste vondel swain expliqué ainsi en 2015 qu'il imaginait harry potter métis et james potter noir de peau fanart d'illustration ok pourquoi pas bon la couleur de peau de james james potter james pardon la texture de ses cheveux etc n'ont jamais été décrits oui 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 non mais ça on connaît toujours oui ça n'a pas été dit donc il est forcément noir voilà non mais il faut enfin non faut arrêter à ma connaissance pour moi ça signifie que même un lecteur qui sont qui s'en tient strictement aux limites du canon est libre de l'imaginer n'importe comment en l'absence d'une ethnie spécifiée j'ai choisi d'imaginer celle qui rend l'histoire la plus enrichissante à mes yeux mon james est noir parce que c'est le contexte racial le plus convaincant pour mon harry il s'appuie sur mon interprétation des interactions canon entre les potter et les evans dursley que jk rowling et moi imaginons probablement de façon très similaire il s'appuie sur mon expérience d'enfant métis fils d'un homme noir et d'une femme blanche qui a grandi plus ou moins à l'écart de ses deux parents confié à la garde de sa tante maternelle blanche de sa famille de son foyer de ses valeurs et de ses préjugés cela ne sera sans doute pas la dernière fois qu'il incarne le personnage puisque son compte instagram professionnel annonce qu'il est désormais le remplaçant principal pour le rôle comme c'est bizarre au delà des apparences la diversité du casting de harry potter et l'enfant maudit a causé de nombreux débats en ligne principalement focalisé sur le personnage de hermione ainsi systématiquement incarné par une actrice racisée à l'exception du japon bon en même temps une japonaise noire les fans qui n'ont pas vu la pièce ignorent souvent le fait que hagrid est lui aussi systématiquement incarné par un acteur de couleur ouais bon ils vont tous devenir noir quoi avec le temps la valeur canon de ses incarnations pose parfois question mais elle a au fond peu d'importance ses interprétations et celle de harry potter par michael settler nous rappelle surtout que les sens du personnage ne résident pas dans son physique bah non mais à chaque fois il joue sur les mots mais c'est enfin harry potter c'est c'est pas le petit film comme ça que personne n'a vu c'est un truc immense mondialement connu c'est tout un univers avec des fans extrêmes et les personnages sont blancs les a connus comme ça et donc tu peux pas toucher c'est comme le seigneur des anneaux tu peux pas mettre des noirs à la place des elfes blancs enfin ça va pas du tout et ça les gens ils sont attachés à l'image du personnage on peut pas dire ouais non change comme on veut non pas avec une oeuvre aussi connu que ça tu peux pas faire ça sur scène la couleur de peau des acteurs et par conséquent des personnages importe peu au japon les personnages sont incarnés par des acteurs locaux pas par des britanniques ils jouent leur rôle en japonais en allemagne acteurs et personnages parlent allemand oui non mais faut pas faut pas confondre le la couleur de peau et juste la nationalité pourtant ce sont toujours harry ron hermione et les autres personnages de la saga qui montent sur les planches nul doute que les spectateurs ont été transportés à poudlard pendant la représentation sur scène par la magie du théâtre michael sattler était harry potter pas un harry potter noir mais en dehors il incarne désormais un précédent pour tout le wizarding world qu'il soit le seul acteur noir à jamais à endosser ce rôle où le premier d'une lignée c'est officiel à défaut d'avoir un norbert dragonneau de couleur harry potter peut être joué par un acteur noir métis ou racisé c'est le beau message qu'a voulu faire passer michael sattler et il vaut la peine de le partager non mais vous avez tous le même message pour absolument toutes les oeuvres qui existent faudrait enfin je sais pas peut-être se renouveler un petit peu je ne sais pas au lieu de remplacer tous les personnages blancs par des noirs qu'est-ce que vous faites c'est redondant à force sauf que il oublie quelque chose premièrement nous savons que les potters sont depuis plusieurs générations et même de très longue génération enregistré à poudlard une école de sorcier qui est à londres dont le procédé magique choisi les élèves d'une certaine manière ce qui montre que ce sont des résidents qui habitent au minimum dans le coin depuis plusieurs générations deuxièmement la lignée car c'est important si je ne me trompe pas avec l'histoire qui relie harry potter et la cape d'invisibilité qui fait partie de l'une des reliques de la mort le classe donc dans une famille de sorciers de sang pur qui a oui le chat qui a ses racines bien ancrées dans un certain coin il aura donc du mal à avoir le teint métissé des pays du sud bien qu'on me dira que il y a plusieurs de ses camarades dans son école qui ont la peau métissée mais comme je l'ai dit la lignée et l'histoire joue ou ce n'est pas parce que je ne veux pas d'un harry potter noir sincèrement je m'en siphonne je veux juste répondre à la logique de ce monsieur qui s'imagine et qui n'a l'air de ne pas avoir vraiment suivi l'histoire après bien entendu au théâtre on s'en fout un peu dans une pièce de théâtre cela ne me dérange pas car c'est le jeu d'acteur qui est le plus important et si celui-ci arrive à dégager la prestance de harry potter pourquoi pas mais de toute façon à chaque fois ils essayent de trouver plein de d'excuses qui sortent de je sais pas où en mode oui mais ça ça n'a jamais été dit et puis imaginons que il y a quelque temps machin truc s'est marié peut-être avec une noire et du coup ça fait des métisses et du coup toute la lignée après derrière est noir mais pourquoi enfin c'est c'est comme je reviens avec ça mais avec le seigneur des anneaux par exemple bon ils ont mis une reine non c'est pas le seigneur des anneaux c'était les anneaux de pouvoir ils ont mis une reine naine déjà une reine naine bon noir et c'est une femme et on le sait que déjà pourquoi cette reine on n'en a jamais entendu parler et puis les femmes sont semblables aux hommes à l'apparence on ne peut pas les distinguer des hommes ça n'a aucun sens un elfe noir pourquoi d'où il sort pourquoi il est tout seul qui est non ça n'a aucun sens il n'y a pas d'eux oui mais pourquoi pas non explique ça l'univers est là il est bien ancré et comme j'ai dit c'est pas c'est pas une petite série comme ça que personne n'a vu ou un petit truc non c'est mondialement connu ce sont des 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 univers incroyables avec une une fan base de dingue tu peux pas faire n'importe quoi avec ça c'est encore je trouve que la fan base on va dire du seigneur des anneaux ça va harry potter bon ils sont ils sont un peu chauds mais il ya beaucoup de woks donc à la rigueur mais admettons star wars si vous commencez à changer parce que je connais quelques fans de star wars il peut être déplon un petit changement et c'est fini il n'y a plus personne faites attention à ce que vous faites tout simplement et ne jouez pas sur les mots et n'essayez pas de de tout modifier comme ça comme bon vous semble parce que oui mais moi j'ai le sentiment que non ça ne marche pas comme ça tu n'es pas tout seul ça c'est très égoïste il faut penser aux fans de l'univers bon et bien dites moi ce que vous pensez de ce harry potter noir est ce que vous trouvez convaincant est ce que ça vous plaît ce que ça vous déplaît n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce